Bienvenue chez Danfoss Ali. Au préalable, il faudra avoir téléchargé évidemment l'application Danfoss Ali telle que présentée à l'écran et évidemment d'avoir ouvert un compte sur cette même application pour pouvoir utiliser cette dernière. Une fois que le compte est créé, l'objectif va être de créer la maison et de créer les différentes pièces de la maison. Vous allez voir que cette étape est importante à faire maintenant et non ultérieurement, même si vous pouvez le faire ultérieurement. Ça permet de gagner du temps lors de la déclaration des différents périphériques que vous allez installer. On va donner un nom à la maison et on va faire une maison avec une pièce. L'objectif est que vous compreniez comment faire sur votre installation. Définir l'emplacement est important, ça vous permettra d'avoir la température extérieure liée à votre installation. Une fois que votre installation est faite, vous pouvez sauvegarder cette dernière. La première étape va être d'installer la Gateway. C'est cette dernière qui permettra de faire le lien entre les têtes thermostatiques et les autres périphériques qui vont composer votre installation. On ajoute donc un appareil à la maison. Vous avez bien évidemment un résumé de l'état de la Gateway tel que vous devez l'avoir, à vous le vérifier. Vous confirmez et vous laissez faire l'application afin qu'elle puisse elle-même détecter la Gateway. Une fois que la Gateway est détectée, le système est en train de l'ajouter. Évidemment, vous ne coupez pas. Via le petit crayon à droite, vous avez la possibilité de renommer si besoin la Gateway et ou de l'attribuer à une pièce. Évidemment, l'installation étant raccordée à Internet, la mise à jour des périphériques se fait naturellement toute seule. Une fois la Gateway installée, je vous invite à vérifier l'écran d'accueil de votre maison, de votre installation, de votre site afin de vérifier que la Gateway est bien présente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des périphériques que vous allez ajouter, vous allez les ajouter à travers la Gateway. Par conséquent, pour installer un périphérique, il faut aller sur la Gateway sur laquelle vous souhaitez déclarer les périphériques. Comme vous constatez, en bas de l'écran, on peut ajouter un sous-dispositif, sous-entendu, les différentes têtes thermostatiques, les différents capteurs, home sensor, le relais brûleur ou même un répéteur. Installons une tête thermostatique. Vous avez l'ensemble du processus vous permettant d'installer correctement votre tête. Je vous invite à suivre ce processus à la lettre. Il est maintenant temps d'appairer notre tête à notre système. L'objectif va être de suivre ce qui vous est demandé afin de pouvoir appairer cette dernière. La tête est trouvée par le système. Suivant. Comme pour la Gateway, vous avez le petit crayon à droite et vous allez voir que d'avoir créé l'architecture de votre site, de votre logement, ça a une importance. Donc, vous pouvez renomper la tête, puis l'affecter à la bonne pièce terminée. On vous annonce que l'équipement a été ajouté avec succès. On termine. On a la tête qui est en communication avec une température pré-réglée de 21 degrés. Avec la tête, vous avez plusieurs types de programmation et de paramétrage disponibles. Bien évidemment, la partie programme horaire. Je vous conseille de rentrer un premier programme horaire, par exemple le lundi, de le modifier tel que vous avez envie, de créer une ou plusieurs zones horaires à votre confidence. Et vous voyez qu'en bas à droite, on peut copier le programme horaire et on peut venir sélectionner l'ensemble des jours que l'on souhaite copier. En haut à gauche, nous sauvegardons ces programmes horaires. Les programmes horaires sont sauvegardés. On voit bien que j'ai programmé et sauvegardé le même programme horaire du lundi au vendredi et que les programmes horaires du samedi et dimanche sont différents. Une fois que vous avez associé les programmes horaires, il faut venir paramétrer les consignes. Rendez-vous dans la partie réglage. Les consignes sont disponibles sur régler les températures. Ici, à votre disponibilité, trois régimes. À la maison équivaut à la présence, à l'occupation. L'absence équivaut à l'inoccupation, à l'absence du logement. Et la pause équivaut à l'orgel. On peut imaginer des vacances prolongées. Pour ces trois régimes de température, vous avez la possibilité de venir les déplacer, les modifier, afin de s'adapter à vos besoins. Toujours sur le réglage, il est important de comprendre la notion de verrouillage enfant. Ce verrouillage enfant permet ou non d'activer la protection de la dérogation locale de la tête thermostatique. Effectivement, sur cette dernière, vous avez la possibilité de modifier la consigne en tournant la partie supérieure de la tête. Cette possibilité peut être activée ou désactivée à travers le verrouillage enfant. Si le verrouillage enfant est activé, la personne aura beau tourner la partie supérieure de la tête, aucun décalage de consigne sera fait. Si à l'inverse, je viens le désactiver, la personne pourra venir déroger la température pré-réglée à travers le régime de température du programme horaire via cette action. Vous pouvez néanmoins désactiver le voyage enfant, mais limiter l'impact que peut avoir la personne sur le réglage local de la tête. Dans ce cas-là, rendez-vous sur température mini et maxi. Et ici, vous pouvez venir brider la dérogation minimum et maximum. Par exemple, si vous souhaitez que la personne ne puisse pas déroger à plus de 25 degrés, vous réglez le 35 à 25 et la personne ne pourra pas déroger localement à plus de 25 ou 22 et ainsi de suite. Autre solution, autre paramétrage à prendre en compte, la détection de fenêtres ouvertes. Par défaut, cette fonction est disponible et activée. Il y a dans la tête thermostatique un algorithme qui détecte une chute brutale de la température équivaut à une fenêtre ouverte. Sur détection de cette chute brutale, la tête coupe le chauffage. Vous pouvez désactiver si besoin la fonction. La tête thermostatique se monte à la verticale ou à l'horizontale. Afin d'adapter l'affichage local de la tête thermostatique, en fonction du type de montage, vous pouvez activer ou non le montage vertical afin d'avoir un affichage de la consigne en adéquation avec le montage. Vous pouvez également voir votre niveau de batterie avec la partie information supérieure, niveau de batterie, qui vous donne l'état actuel des piles. Bien évidemment, sur pile faible, une notification sera présente sur le téléphone et dans l'application.